salut à toutes et à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle saison de formule 1 donc sur cette première étape en australie et donc vous l'avez vu sur la sur la vidéo d'introduction donc de mercredi c'est un peu spécial c'est un peu différent c'est totalement nouveau de ce qu'on faisait avant avec donc des séquences qui grâce au nouveau moteur de f1 2015 avec des séries play exceptionnelles permettent de monter des grands prix et de voir un peu ce qui se passe derrière chose qu'on n'avait pas l'occasion de faire dans les précédents opus et donc ça sera sur cette épreuve sur la première donc du championnat ici à melbourne à l'albert park que vous allez pouvoir découvrir ça donc ça prend c'est vrai énormément de temps à faire tout ça notamment aussi de de monter sur illustrator et photoshop toutes les bannières de temps tous les temps autour et tout ça pour un rendu qui 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 ressemble au plus proche donc d'un d'un vrai gp un live à la télé donc vous allez pouvoir l'occasion de voir ça ce qu'il faut savoir si je ne le ferai pas tout le temps car ça demande énormément de temps et hélas j'en ai eu un peu cet été parce qu'il a fait très chaud chez nous et on est resté pas mal de temps enfermé l'après midi pour pour éviter la chaleur du coup ça m'a permis de bosser dessus mais ça prend énormément de temps le visionnage et le montage donc il est vrai que ça sera pas tout le temps donc ça sera dix fois dans la saison comme vous l'avez vu dans la bande d'annonces et puis après le reste ça sera du classique avec du live commenté un tout simplement dix grands prix comme celui ci et ne vôtre donc avec donc les plus importants tel que tel que monaco tel que le canada silverstone la hongrie la belgique l'italie suzuka et enfin pour finir avec inter lagos je crois que j'en ai pas oublié mais ça devrait oui ça devrait être ça donc voilà avec donc un donc un contenu complètement différent et puis vous allez voir un processus de montage aussi comme on n'avait pas l'habitude de faire avant c'est vrai qu'on a toujours fait du live commenté et point barre là ça sera vraiment une une vue complètement différente avec donc un donc un championnat du monde un tout simplement que j'ai fait donc ça sera du 25% puisque tout simplement les 50% avec le 25% j'ai passé énormément d'heures je crois que je suis pas loin des 50 heures de visionnage et de montage donc avec le 50 ça serait carrément trop long parce qu'il faut que je visionne absolument tout notamment ce qui se passe derrière aussi pas que pas que sur sébastien de vettel donc ça prend énormément de temps et donc c'est pour moi le contrôle le système de championnat du monde en 25% est parfait c'est une qualification sur un tour 15 minutes d'essai une course donc vous aurez bien entendu pas les qualifications mais juste la course à chaque fois avec le tour de vettel pendant les qualifications notamment ce tour qui lui permettra de prendre la pole la difficulté a été augmentée pour la malaisie car je l'ai trouvé très faible pourtant elle était en juste en quasiment le niveau il reste un niveau au dessus pour que ça soit le plus difficile donc je ne sais pas vous dire lequel mais c'est juste le niveau en dessous du plus difficile il me semble que c'est l'expert j'arrive jamais me souvenir de ça et donc ça a été un peu un peu trop simple à mon goût pour la malaisie on va rectifier tout ça et puis ça sera mieux donc la malaisie qui sera un live commenté en direct donc un pas de montage comme celui ci donc voilà pour le tour à sebastian vettel donc pour entrer dans le vif du sujet de cette f1 2015 on n'a pas eu trop l'occasion avec avec angel et moi même de de faire des courses et d'en parler mis à part dans le live qu'on avait fait tous les deux enfin notamment surtout angel c'était angel qui était aux commandes le soir de la sortie et bien très plaisant en course bien mieux que que les années précédentes je pense qu'il va falloir attendre encore un peu quelques mises à jour pour que tout soit au point et notamment bien faire fonctionner notre notre style series donc vous le savez on est en train d'adapter une une patte pour que tout le monde puisse avoir le style series sur le g27 donc ça c'est un projet qui est en cours aussi on vous en donnera plus d'explications dans les semaines à venir donc voilà la grille ricardo septième grosjean huitième sixième massa cinquième bottas raikkonen rosberg hamilton et vettel une ferrari de mercedes une ferrari donc pour une pour deux premières lignes assez excitante donc je partirai en pôle vous le savez j'ai pris la j'ai pris vettel pour cette nouvelle saison alors que le départ est lancé et je patine un peu très très mauvais envol de ma part et du coup voilà ce qui était ce qui devait arriver est arrivé j'ai vu hamilton c'est vrai un peu sur le côté et du coup je l'ai un peu tassé et voilà ce qui est arrivé il a il a touché la ma roue arrière droite et il sait il est parti en tête à queue donc très mauvais départ et donc j'ai énormément patiné mais le mais j'ai réussi à préserver le meilleur c'est à dire la bonne position j'ai pris le meilleur sur sur hamilton on va revoir le replay tout à l'heure et très bonne envol donc avec deux suites vettel qui essaie de s'échapper et derrière rosberg donc qui fait une super opération puisque c'est son adversaire direct donc est éliminé alors que bottas raikkonen sont à la suite suivi de massa ricardo et grosjean avec donc déjà dans cette course quelques quelques groupes de pilotes qui se détachent et notamment vettel qui a pris un excellent envol donc vettel pourquoi vettel car la ferrari est la voiture qui a le plus évolué depuis l'an dernier c'est vrai qu'on attendait beaucoup plus des autres écuries notamment de williams aussi mais qui reste un peu sur ce qu'elle savait faire sur ce qu'elle a fait l'an dernier un peu sur la même voiture c'est vrai que elle est performante il n'y a rien à dire cette williams elle utilise aussi très bien le moteur mercedes avec une très très bonne vitesse de pointe mais elle fonctionne pas de partout alors qu'on voit les les temps donc avec rosberg qui est déjà à 3 secondes une ligne de vettel bottas à une seconde deux raikkonen à 0 4 donc et dans l'aspiration à bottas très impressionnant raikkonen là dans ce début de course mais qui a fait qui qui a pris un très très mauvais départ ricardo grosjean nasser vechtappen hülkenberg et vettel qui prend déjà la poudre d'escampette on sait un vettel qui 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 dès qu'il est en tête à une très bonne faculté à partir devant oui la ferrari qui donc qui a très très bien évolué par rapport à l'an dernier c'est celle qui a le mieux évolué du plateau sachant où était ferrari l'an dernier avec avec cette f14 t qui était complètement loupé cette cette voiture de 2015 est bien meilleure même si c'est vrai que elle était mis bien plus performante en début de saison est arrivé à être au contact des mercedes on dirait qu'elle n'a pas su évoluer correctement malgré la très bonne performance de vettel en gris mais on sait que on sait que vettel est un excellent pilote peut-être le meilleur du plateau avec alonso avec hamilton même si je pense que alonso était un excellent pilote mais a perdu un peu de sa superbe avec le temps et tous les échecs je pense que vettel et hamilton sont vraiment les deux kings et peuvent faire des étincelles avec avec même si la mercedes est excellente mais je pense que l'internité dans la ferrari ferait à peu près la même chose que vettel vettel est toujours là même en belgique là cette semaine la semaine dernière où où il a été où il est passé complètement à côté où la voiture est passé complètement à côté du week-end lui a su terrer vraiment son épingle du jeu et je pense que c'est certains disent que c'est de sa faute d'autres non je ne pense pas que ce soit de sa faute que le pneu est éclaté loin de là si ça se saurait pirelli aurait interdit les les courses à un arrêt bref on n'en est pas là revenant à la course et donc vettel qui a pris un excellent envol donc malgré quelques petites erreurs ici et là et c'est vrai que non c'était fin 2015 c'est très compliqué de garder la même constance la voiture qui est qui à peu près différent dans chaque tour donc ce qui est fin 2015 qui est vraiment pour l'instant l'opus le plus réaliste de tous malgré un excellent et fin 2012 il est vrai c'était fin 2015 et est excellent niveau niveau réalisme on ressent vraiment là toutes les difficultés à conduire ces nouvelles f1 notamment avec ses pneus qui changent en désactivant toutes les aides bien sûr c'est ce qu'il faut bataille pour la cinquième place entre massa ricardo et grosjean ricardo et grosjean dans les échappements de felipe massa alors que les drs a été activé à partir du deuxième tour la lotus aussi qui a qui a eu une très bonne évolution par rapport à l'an dernier voiture catastrophique avec ce ce double museau absolument horrible l'an dernier qui a été qui a été presque annulée à la fin de la saison mais qui était quand même préservé parce que tout simplement le museau normal était absolument terrible on revoit le départ à milton qui a pris un excellent départ sans patiner et qui là est parfait donc au premier virage et puis vettel qui coupe complètement la trajectoire difficile à dire difficile à dire lequel des deux a fait une erreur à milton a l'air d'être sur sa d'être sur sa ligne on va revoir ce qui s'est passé de l'intérieur du cockpit avait tel un peu plus de patinage au départ avec la ferrari et la vettel oui qui coupe complètement la trajectoire à à louis hamilton nico rosberg ouais c'est vrai que difficile à dire encore la vue de l'arrière mais je pense que que vettel aurait dû occuper d'une pénalité et copé d'une pénalité par non gros jean qui a pris un très bon départ aussi en loi peut-être le moteur macédos aussi qui délivre beaucoup de puissance plus et là qui a dû freiner donc qui a perdu sa place sur ricardo qui a même failli la perte sur nasser et qui arrive à très bien se reprendre très bon dessard départ de romain là il ya une petite erreur tout à l'heure sur la vignette c'était bien nico rosberg et pas kim y reconnaît et nous sommes dans le quatrième tour déjà alors que des groupes se sont formés et c'est nasser qui bloquent verstappen et hulkenberg bataille pour la 7e place ici alors que derrière ça dépasse c'est button qui fait bouchon avec la mclaren qui a pris un excellent départ lui aussi parce que la mclaren qui n'y est pas du tout avec ce moteur honda et maldonado récupère son bien alors que sa bataille sévère derrière 5e tour et puis c'est c'est maldonado qui a pris le meilleur maintenant c'est carlos sainz et perez qui attaquent button un button qui est complètement à la dérive là il avait pris un excellent départ mais la voiture qui tient clairement pas le rythme et les wii samiton avec cette vue de casque donc que je trouve absolument sympa c'est vrai que pourquoi pas aujourd'hui faire des toutes petites caméras qu'on incrusté dans le casque des pilotes et on aurait cette superbe vue alors si le virtuel peut nous le donner pourquoi pas ça serait absolument génial plutôt que d'avoir la vue tv juste au dessus elle est plus réaliste certes mais cette vue casque serait absolument terrible on sait qu'une GoPro certes c'est trop beau mais une petite lentille on sait que c'est tout à fait possible c'est dans le casque hamilton qui est à la poursuite donc d'erickson c'est ce qui va se défaire d'erickson sûrement dans la ligne droite avec le drs alors que kiat a pris un très mauvais envol aussi avec des qualifications complètement ratées mais en plus de ça un départ absolument catastrophique et là c'est vraiment un wagon de voiture avec kiat et alonso alors que derrière les deux manors ont carrément marqué le pas on va suivre hamilton hamilton dans les échappements d'erickson et la mercedes qui ne devrait pas avoir de mal à dépasser la sober qui a fait un qui a pris une année catastrophique l'an dernier aussi a l'air d'avoir repris du poil de la bête alors que vettel qui marque le pas maintenant avec 6-2 sur rosberg avec 10-2 pardon sur rosberg maldonado qui a récupéré la onzième place sainz button perez erickson hamilton 16e quête 17e malonso 18e mary steven pour fermer la marche dans le 6ème tour et vettel toujours toujours au top malgré quelques petites erreurs ici et là qui prend le meilleur sur rosberg à chaque tour 6 secondes avant ça fait à peu près une seconde par tour c'est énorme la cadence à vettel en ce début de course et la mercedes qui tient clairement pas le rythme alors que raikkonen a pris le meilleur sur botas où le pilote finlandais a tient pu trouver l'ouverture dans cette deuxième partie de circuit où on sait que les dépassements sont beaucoup plus difficiles sur son compatriote botas et on va revoir la manoeuvre raikkonen ici complètement dans l'aspiration et un dépassement à l'ancienne a priori tout dans l'aspiration oh il a pris des risques le pilote finlandais ici magnifique dépassement tout à l'extérieur et botas qui le sait qui est battu et qui n'insiste pas alors qu'on revient à l'arrière avec donc la bataille encore une fois pour la cinquième place avec Massa qui tient le coup et clairement le moteur Mercedes qui fait toute son affaire ici parce que même malgré le DRS ouvert de Riccardo ça passe pas alors que la Riccardo qui attaque il fait du casque de Philippe Massa et ça passe le pilote australien à domicile ça derrière de l'arrière de Romain Grosjean il peut encore réactiver le DRS en plus de ça Daniel Riccardo donc tout bénef pour lui et Romain Grosjean qui n'a pas pu trouver l'opportunité sur Massa il a dû patienter le pilote français et le moteur Renault qui finalement a pris le meilleur sur le moteur Mercedes un Renault pour deux Mercedes on le sait Red Bull qui est en bisbille avec Renault notamment à cause de ce turbo Renault qui a mal pris le virage du turbo clairement un moteur atmosphérique qui est V8 absolument parfait que là nous sommes avec Romain Grosjean et un V8 atmosphérique absolument parfait quoi d'autre le champion du monde rien à dire là-dessus un V10 double champion du monde avec Renault donc de l'écurie même en 2005-2006 et voilà c'est vrai que ce virage du turbo a été très très mal négocié par Renault et marque clairement le pas par rapport à Mercedes et même à Ferrari cette année Renault qui devra utiliser ses jetons pour attraper la concurrence malgré tout Red Bull bénéficie quand même d'un excellent châssis comme tous les ans même s'il est vrai que New Way a un peu rendu les armes cette année et s'est concentré sur autre chose mais il est toujours présent pour je pense assister les ingénieurs car on le voit de temps en temps présent dans l'écurie on sait qu'il est concentré sur la coupe de l'américa a priori sa passion a toujours été la voile et va se concentrer donc sur ce trophée qui a priori le passionne coupe de l'américa l'un des plus vieux trophées au monde nous sommes à l'intérieur de Valtteri Bottas et on voit que Bottas ne tient plus le rythme sur Raikkonen qui arrive un peu à s'échapper devant la Ferrari meilleure que la Williams en ce début de saison clairement en qualification ainsi qu'en course le rythme des Ferrari est très bon on le voit avec Vettel et on le voit encore ici avec Raikkonen qui n'a rien perdu de sa superbe malgré cette petite pige en WRC assez médiocre on va dire c'est vrai qu'on ne fait pas c'est complètement différent WRC et de la Formule 1 ah et à leurs soucis sur la Ferrari a priori le moteur et Raikkonen qui va se ranger oh là là quelle catastrophe le pilote finlandais qui était 4ème à ce moment là 3ème juste derrière Rosberg les deux Ferrari étaient sur le podium et j'espère qu'on va en savoir plus sur ce qui s'est passé et Bottas du coup qui récupère cette 3ème place lui qui était complètement dépassé par Raikkonen dans tout qui avait bien contenu le finlandais et puis qui l'avait vu complètement passer alors il va s'arrêter au stand stratégie de Williams ça y est vu que Massa est loin derrière la 3ème place est quasiment assurée pour Williams et Bottas donc Williams qui tente l'arrêt de suite il n'y a personne dans les stands pour les bloquer très belle arrivée alors que Verstappen s'arrête également aussi le plus jeune pilote de l'histoire de la F1 et le restera car à partir de l'année prochaine il faudra tout simplement avoir 18 ans pour posséder la licence et faire de la Formule 1 donc c'est un record qui restera jusqu'à une nouvelle réglementation quand le président de la FIA changera sûrement ça bouge tout le temps la première vague d'arrêt au stand donc et tout le monde s'est arrêté dans ses premiers tours de course pour chausser les pneus médium alors que Massa a réussi à reprendre le meilleur sur Ricardo au stand absolument parfait et donc on retrouve les 3 compères absolument dans le même ordre qu'au départ en l'occurrence Massa, Ricardo et Grosjean alors que Vettel est toujours en gomme tendre et tient toujours le rythme donc c'est bien ce qu'on le disait alors qu'il va s'arrêter James Allyson qui avait proposé une excellente Lotus à l'époque donc avec Romain Grosjean et Kimi Raikkonen une Lotus qui faisait très bien fonctionner les gommes Pirelli et qui ne les usait pas et elle a posé notamment de bons gros problèmes à Red Bull notamment en fin de saison derrière alors que là, oui, les pneus que font-ils ici ? petit bug a posé énormément de problèmes à la Red Bull fin 2013 cette Lotus qui était absolument parfaite on se souvient du magnifique Grand Prix de Romain Grosjean à Suzuka qui hélas méritait mieux qu'une troisième place derrière Vettel et Weber Grosjean et la Lotus qui fonctionnait très très bien on se souvient de son départ canon et qui avait retrouvé la tête du Grand Prix dès le premier virage et qui avait dépassé tout simplement Weber et Vettel dès le départ puis on se souvient aussi de son excellent Grand Prix des Etats-Unis qui avait, il avait tout simplement contenu Weber à peu près toute une moitié de course derrière lui c'était la grande, on va dire la grande époque moderne de Lotus avant qu'on connaisse la suite et eux aussi qui ont à peu près comme Red Bull mal négocié le virage du turbo et de cette nouvelle réglementation là où Mercedes a travaillé des années là-dessus on a l'impression que Mercedes a vraiment tout donné pour être au top à partir de cette nouvelle réglementation 2014 et proposer l'une des meilleures voitures d'histoire de la Formule 1 c'est vrai qu'on est tous un peu déçus de ce qu'il se passe actuellement avec le manque de spectacle parce que le spectacle se fait derrière et pas devant on l'a vu encore ce week-end avec un spa Lewis Hamilton on va pas remettre en question les qualités de Lewis loin de là, mais c'est vrai que voilà, toujours les Mercedes devant alors dès qu'on a une Ferrari et Vettel devant comme la dernière fois et bien ça me fait plaisir mais voilà, on aimerait avoir un peu plus de spectacle c'est vrai que beaucoup disent que Red Bull avait dominé les 4 saisons c'est faux, parce que Red Bull en a dominé que 2 sur 4 comme Mercedes le fait on peut dire qu'ils ont dominé la saison 2013 outrageusement, il n'y a rien à dire la saison 2011 également mais la saison 2010 et 2012 étaient des pures saisons de Formule 1 avec 2012 7 vainqueurs pour les 7 premiers Grand Prix c'était absolument énorme alors que là, Ricardo est complètement à l'aspiration de Massa et même si le moteur Renault est faible ça semble être dans le bon tempo pour l'Australien ici qui va lui refaire le même coup magnifique dépassement alors que les temps tombent voilà 10-2, Rosberg qui stabilise Grosjean, Nasser, Verstappen, Hülkenberg Button qui a récupéré la 10ème place Perez, Hamilton 12ème qui a fait un très bon en avant Maldonado qui avec sa stratégie décalée n'a pas très bien marché et puis c'est Sainz qui a déringolé Alonso toujours au 17ème et donc Raikkonen abandon donc et c'est Grosjean qui a pris le meilleur également sur Felipe Massa ici magnifique dépassement du français donc qui lui, Romain n'avait vraiment pas les opportunités depuis le début parce qu'il avait, c'est vrai, Ricardo devant lui et là il a pris le meilleur Romain magnifique dépassement, j'espère qu'on va pouvoir le revoir et donc le français qui est lancé maintenant à l'assaut de Daniel Ericardo on va revoir ce qui s'est passé avec la caméra dans la Red Bull donc très belle ici, aspiration il est resté très proche au contact du pilote brésilien et avec le DRS il prend le meilleur dessus l'auteur Renault manque de puissance mais qui arrive à se défaire du moteur Mercedes la ligne droite qui est pas si longue que ça ici en Australie et il va bénéficier de la deuxième zone de DRS et on va revoir ce qui s'est passé d'ici de Romain Grosjean et oui magnifique, magnifique Romain Grosjean aussi ici tout à l'extérieur il ne lâche rien Massa qui repasse devant et Grosjean qui repasse magnifique manoeuvre du pilote français rien à dire là-dessus quelle manoeuvre et maintenant donc avec le pilote salin en ligne de Mir et on va voir ce qui s'est passé de la voiture à Massa qui a perdu deux places coup sur coup Massa qui arrivait très bien à résister à ses deux compères depuis le début de la course il avait craqué une fois sur Icardo avant de retrouver sa place grâce à une très bonne stratégie de Williams au stand et là il a perdu deux places coup sur coup c'est vrai que ces deux zones de DRS ici en Australie sont dans la meurtrière sachant que si vous bénéficiez de la première vous arrivez à dépasser vous avez toujours la deuxième donc c'est vrai que le pilote qui a été dépassé n'a plus beaucoup de solutions après par derrière et là limite il y a contact entre les deux roues ça a failli être chaud entre Grosjean et Massa alors que derrière on retrouve le petit train avec Kiat, Sainz et Hamilton donc ici c'est encore une fois bougé puisque d'après les tentes tout à l'heure ça n'était absolument pas dans ce même ordre là et bataille pour la neuvième place entre Kiat, Sainz et Hamilton Hamilton qui a l'aspiration ici qui va se défaire de Kiat et Sainz magnifique manœuvre Lewis qui prend l'intérieur ici oh là là c'est chaud à 3 de front tout à l'extérieur magnifique manœuvre, magnifique manœuvre d'Hamilton qui arrive à se défaire de Kiat et Sainz d'un coup on reconnaît le génie du pilote britannique alors qu'on voit le replay à 3 de front dans le virage comme à la parade et là magnifique Hamilton qui lâche rien Kiat qui est un peu pris en étau et à la réaccélération de la Mercedes qui est clairement meilleure et Kiat qui préserve quand même sa place au profit de Sainz qui était vraiment à l'affût également Ericsson aussi et Vettel à qui on dit que tout va bien qui garde le rythme Vettel quand il est devant intouchable alors qu'on le voit ici avec la télémétrie et le pneu avant un coche qui a tendance à souffrir un peu plus que les autres et les freins également en temps réel c'est absolument superbe merci à Codemasters pour ce temps réel maintenant c'est vrai qu'avant on ne l'avait pas réellement et c'est vrai qu'il fonctionne à merveille vous le voyez à votre droite sur les températures alors que là ça bataille sévère alors que là maintenant ils sont dans un mouchoir de poche les trois et c'est Ricardo qui aurait tendance à retarder et maintenant Grosjean et Massa il n'y en a aucun qui arrive à se démarquer réellement et on va être à bord de la voiture de Romain Grosjean démarquer réellement bruit de l'air élevé à propos de la question du silence c'est à dire c'est à dire les c'est de coiffure gérément du silence de la question du silence alors qu'est-ce qu'un coup ? Sous-titrage ST' 501 Et oui Romain Grosjean qui malgré la puissance du moteur Mercedes alors que là ici il tente une attaque Romain Encore une fois à l'extérieur et cette fois-ci c'est sur Daniel Ricciardo Il va tenir le rythme et magnifique manœuvre du pilote français qui arrive à se défaire du pilote australien Grâce à une super manœuvre encore la même que Philippe Massa tout à l'heure On l'a vu tout à l'heure en caméra embarqué Grosjean qui était un peu limite sur la première ligne droite qui avait perdu du temps dans les deux derniers virages du circuit Et qui là sur la deuxième zone de DRS arrive à prendre les meilleurs sur Ricciardo Pour plonger à l'extérieur dans le virage Magnifique manœuvre du pilote français un peu à l'image d'Hamilton tout à l'heure Tout à l'extérieur Trois magnifiques dépassements aujourd'hui avec Raikkonen, Hamilton et Grosjean à l'extérieur Et le pilote français qui bénéficie donc de cette tout simplement quatrième place magnifique Pour Lotus qui on le disait l'an dernier était à l'agonie Et là Grosjean qui se bat avec les meilleurs Exceptionnel alors qu'on retrouve Vettel Serein qui va entamer son dernier tour de course dans très peu de temps A qui on dit que tout va bien Que les pneus tiennent très bien et qui gardent le rythme comme d'habitude Et qui maintient maintenant Grosjean Plus aucune question d'attaquer Tout l'effort a été fait tout à l'heure Vettel qui maintient son rythme et qui donc est là dans une... Et qu'est-ce qui arrive encore une fois à Bottas Qui s'arrête une deuxième fois On n'a pas eu de confirmation pour l'instant de ce qui se passait sur la voiture à Bottas Deuxième fois ça serait terrible pour lui Le podium qui est clairement là pour William C'est fini Ils vont perdre le podium car Grosjean va arriver Alors qu'on lui a chauffé les pneus tendres Et on a vu Romain Grosjean passer avec le trio infernal de cette course Alors que là c'est Ricardo qui reprend le meilleur sur Romain Grosjean Incroyable le pilote français qui avait réussi un excellent dépassement le tour d'avant Et qui se refait prendre par le pilote australien C'est une course folle de la part des trois Clairement Et Philippe Massin qui est encore une fois à l'affût C'est terrible ce qui est arrivé à Grosjean Qui avait fait une excellente... Un excellent dépassement Une excellente opération avec... Juste au tour précédent sur Daniel et Ricardo Et le pilote australien qui du coup n'a absolument rien lâché Malgré des gommes qui sucent plus vite sur la Red Bull Incroyable fin de course, nous sommes dans le dernier tour C'est dingue, c'est incroyable Alors qu'on va venir avec Sébastien Vettel Qui va franchir la ligne Et pour l'instant Vettel, Rosberg, Ricardo c'est le podium Alors qu'il ne reste plus que 19 voitures Et va en finir avec cette première épreuve de la saison ici en Australie Et Ferrari qui a pris une saison catastrophique l'an dernier S'impose ici pour la première fois Alors que Massa a récupéré la troisième place Incroyable dernier tour de la part du trio d'enfer Massa, Ricardo, Grosjean Donc on récupère vraiment comme au départ Sauf que Raikkonen a abandonné hélas Bottas 6ème malgré ce dernier arrêt Dont on n'a pas de confirmation encore Nasser, très belle opération du pilote Qui réalise ici son premier Grand Prix 7ème, Verstappen également premier Grand Prix 8ème, Hamilton 9ème Qui arrive à sauver un peu les meubles En revenant très loin après un départ catastrophique Et donc cette petite altercation avec Vettel Hülkenberg, 10ème Button Qui à la porte des points Réalise tout de même une belle opération Et qui a montré que la McLaren avait du cœur Perez, Kiat Très mauvais premier Grand Prix Avec la Red Bull de Kiat Qui a très bien fonctionné avec Ricardo On l'a vu Et voilà Vettel Donc première victoire ici Pour cette saison 2015 En Australie Avant donc de se retrouver en Malaisie Donc la semaine prochaine Ensemble Ça sera donc un live ce coup-ci Et pas donc un commenté comme celui-ci Donc moi je vous dis à la semaine prochaine Pour la Malaisie En attendant, portez-vous bien Allez, salut à tous